Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un média en particulier qui s'appelle Tavoua. Si vous ne le savez pas, je voudrais être journaliste en presse écrite ou journaliste radio, en tout cas ça m'intéresse. L'année dernière donc en 2019, je me suis donc renseignée au salon d'étudiant en ligne avec mon lycée sur ces métiers. Et enfin je suis allée voir un petit stand de la Voix du Nord voilà et il y avait deux journalistes qui m'ont expliqué quelques petites choses. Je ne pourrai plus vous les ressortir parce que je ne m'en souviens plus beaucoup, je ne m'en souviens plus trop, désolée. Et ils m'ont invité à rejoindre leur compte, enfin à m'abonner à leur compte Instagram qui venait juste de commencer. Ouais ça a commencé seulement à ce moment-là, ça veut dire que ça fait pratiquement un an qu'il a été lancé. Et c'était Tavoua, donc c'est Tavoua qui est un média. Et ce média a une particularité parce que c'est un média pour les jeunes. Donc c'est plutôt pour les personnes qui habitent dans le Nord Nord-Pas-de-Calais mais parfois, toutes les semaines, il y a un récap de toutes les actualités importantes, si je puis dire, en fin de semaine. Donc oui, il y a des infos, des actualités et ça se rapproche du coup des jeunes. Alors je peux bien vous dire qu'au départ je n'y prêtais pas grande attention. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai vu que le média était bien encadré, etc. Enfin je ne sais pas du tout si je peux dire ça comme ça, mais bon bref. Et j'ai bien, j'ai commencé à suivre tout ce qu'il faisait. Et à un moment, j'ai commencé à répondre à un sondage. Donc c'était, je ne sais pas, peut-être mars-avril. Ouais, mars-avril, j'ai commencé à répondre à un sondage parce que c'était lié au Covid. Donc voilà. Et la journaliste, elle a repéré mon compte et elle a vu que j'habitais dans le Nord et que j'écrivais des histoires. Donc vous voyez le truc. Voilà pourquoi je vais vous en parler. Ça va être très très important. Et devinez quoi ? Elle m'a proposé une interview. Alors j'ai vu ça comme une opportunité parce que je venais juste de commencer ma chaîne YouTube. Et ça pouvait me faire, entre guillemets, connaître. Vraiment je prends ça avec des pincettes parce que c'est pas du tout ce que je cherche. Mais c'est vraiment plutôt pour m'amuser, etc. Et pour apprendre le montage, à filmer, etc. Et ça peut toujours être intéressant plus tard. Et j'ai vu ça du coup comme une opportunité. Et j'ai accepté. La journaliste, elle est vraiment super sympa. On est resté même en contact après. Et du coup, il y a l'interview qui est sortie sur YouTube et sur leur compte Instagram. Je vous mettrai tout en description de toute façon. La journaliste, elle était hyper sympa. Elle a fait un super travail. Je suis vraiment très contente du résultat. Et j'ai remercié grandement pour ça. Donc après, on est resté en contact. Et elle m'a invité à rejoindre, enfin à faire quelque chose de spécial. C'était lié à la photo. Je crois... Ouais c'est ça. Donc c'était mon été dans le Nord. Nord, pas de quel. Donc moi, j'ai pas passé mon été trop... J'ai pas passé mon été dans le Nord. Je suis quand même partie en vacances. Même s'il y a eu le Covid, etc. Mais du coup, j'ai quand même participé. Donc j'ai fait découvrir aux autres... Enfin le but, c'était de faire découvrir aux autres jeunes de la région... Bah... Bah mon village ou ma ville, etc. Un endroit que j'aimais dans mon village ou ma ville. Bon, moi pour l'instant, enfin bon... Là, pour moi, c'était mon village. Et j'ai mis quelques photos. J'ai envoyé mes photos. La Votuneur a même pris l'une d'elles. Pour inviter les gens à s'abonner via leur story à ta voix. Donc ça pour moi, c'était génial. Après, il y a eu les grandes vacances. Une pause estivale. Et après, j'étais recontactée. Vous sentez venir ça ? Pour que je sois chroniqueuse de livres. Qu'ils me proposent, du coup. Alors moi, vous vous doutez bien, j'étais trop emballée. Et j'ai accepté directement. Ils m'ont donc envoyé le tout premier roman de Léa Nuduris. Qui s'appelle Mise à l'épreuve. Oui, oui. Je veux pas dire de conneries. De bêtises. Et de toute façon, je vais mettre la couverture en photo quelque part sur l'écran. Et du coup, j'ai dû faire une chronique. Qui est sortie sur leur compte jeudi ou vendredi. Voilà. En tout cas, je suis très très contente du résultat. Je suis vraiment... Ils ont fait vraiment... Ils ont repris... La journaliste a repris vraiment exactement tout ce que j'avais écrit. Je suis très contente parce que ça n'a pas été modifié. C'est vraiment ma chronique en fait. Je suis vraiment contente de faire partie du projet Ta Voix. Je les remercie grandement pour ça. Et donc, je vous mettrai en lien dans la description tout ce qu'il faut pour vous abonner à leur compte, etc. Et même voir mes interviews. Mon interview, pardon plutôt. Parce que pas quand même que je prenne la gosse tête. J'en ai fait une dans ma vie. C'est déjà bien. A 17 ans, c'est super. Et du coup, ma chronique. Voilà. Alors, je le répète, je suis très très heureuse de faire partie du projet. Je les remercie grandement pour leur confiance. Et pour m'avoir permise de réaliser entre guillemets l'un des rêves. Parce que j'ai quand même pu parler et je suis en contact avec des journalistes. Et ça, c'est vraiment très... C'est vraiment une opportunité pour moi. Je le répète, je le sais. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, je vais vous mettre mon blog, mon Instagram et mes histoires en description. Donc là, en plus, ta voix et tout ce qu'il faut. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! La journaliste, elle était hyper sympa. Oui. Mais c'est bon. J'entends mes voix. Pour que je sois... J'en